Et il dit que la personne fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un empant. Ça ne veut pas dire qu'il est à un empant du paradis dans la distance, c'est-à-dire qu'il est à un empant de la mort, il n'est pas loin de mourir. Le livre le devance, ça a destiné le devance, il fait une œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer, il entre en enfer. Dans un hadith, il décrit cela, il détaille, il fait les actes des gens du paradis en apparence. C'est-à-dire qu'en réalité, en apparence, c'est les actes des gens du paradis, mais en réalité, ce ne sont pas les actes des gens du paradis, car c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne intention. Il a une maladie dans son cœur. Cette maladie, elle l'a rattrapée avant sa mort, elle a été la cause de l'emmener en enfer. Quelle est cette maladie ? Il n'est pas sincère pour Allah. Cette maladie qui est le fait de vouer nos actes pour autre qu'Allah, de ne pas être sincère, de ne pas chercher sincèrement le visage d'Allah dans nos œuvres, C'est la maladie la plus dangereuse qui peut emmener la personne à ce que sa destinée, elle le devance, qu'en fait, cette personne-là, tout ce qu'il faisait, c'était que par hypocrisie. Et en vérité, quand sa destinée, elle le devance, il voit comment il meurt. Il meurt parmi les actes des gens de l'enfer et il y entre. C'est pour ça, est-ce qu'on ressent cela ? Est-ce qu'on ressent que les péchés, ce sont des fardeaux qu'on porte ? Et que ce sera des fardeaux à porter devant tout le monde ? Est-ce qu'on ressent qu'on est en danger qu'à cause de ces péchés-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne, elle fait des péchés jusqu'à que son cœur devienne noir et qu'il ne reconnaît plus le bien ni le blâmable. Il est comme un verre ou bien une tasse retournée. Il ne reconnaît ni le bien ni le blâmable. Pourquoi une tasse retournée ? Vous comprenez pourquoi une tasse retournée ? Une tasse ou même un bidon, même un tonneau ou un conteneur. S'il est retourné, tu peux lui verser des tonnes d'eau. Est-ce qu'il y a une goutte qui va rentrer dedans ? Non. Quand il est retourné, même s'il entend le bien, même si autour de lui il est le bien, le bien il n'en profite pas. Il ne rentre pas. Il reste à côté. Il coule. Donc un cœur où les points noirs se sont figés sur lui jusqu'à qu'il est devenu complètement rohan. Leurs cœurs sont devenus fermés, cadenassés à cause de leurs actes. Et c'est ça qui faisait le plus peur aux salafs, de mourir sur autre que l'islam. Ils avaient peur de la manigance d'Allah, de la ruse d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'ils se sentent en sécurité de la ruse d'Allah ? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah qu'un peuple perdant. Le croyant, il a peur. Il a peur de ne pas être sincère. Il a peur que ses actes ne soient pas acceptées. Il a peur qu'il est malade dans son cœur. Il a peur de mourir et qu'il meure sur autre chose que la foi. Cette peur-là, elle va l'aider à toujours en faire plus. Cette peur-là, elle va l'aider à se dire je suis manquant vis-à-vis d'Allah. J'ai besoin d'en faire plus. Quoi que je fasse, j'en aurais jamais fait assez pour être reconnaissant envers mon Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Da'am.